... Mesdames et messieurs, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un trop long discours. J'espère que le micro marche, oui. Vous m'entendez ? Oui. Voilà, je voulais vous dire que, en mon nom personnel et puis au nom de collaborateurs, les services de l'État qui travaillent à mes côtés, c'est avec une grande joie que je vous reçois ce soir ici, toutes et tous. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Merci d'avoir dégagé de votre temps pour une petite réception auquel nous étions plusieurs, je crois, à tenir, et moi en particulier. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Merci, madame la députée, d'être à nos côtés. Merci au président de l'association des maires d'être également avec nous. Je salue les élus qui sont venus nous rejoindre. Je crois deviner que ce sont plutôt les maires qui ont été concernés par le déplacement du vaccinobus qui sont avec nous, qui sont venus d'être parfois d'assez loin du département. Merci, monsieur le président de l'association de protection civile départementale. Et vous tous, mesdames et messieurs, je reconnais les uniformes orange et bleu qui distinguent votre belle association. Je crois que vous le savez bien sûr tous, nous avons vécu depuis maintenant un an, une bonne année, à un moment tout à fait... Quand je dis un an, c'est bien deux ans d'ailleurs. Deux ans, je raccourcis. Nous avons vécu deux ans un peu exceptionnels, un peu inédits avec cette crise sanitaire qui nous a tous compliqués la vie, qui a mousculé nos vies, qui a perturbé, il faut bien le dire, également la vie publique. Et dans cette crise sanitaire, il y a eu une réponse qui a été apportée grâce à la recherche de la technique, le progrès de la médecine. C'était la capacité pour nos concitoyens de se faire vacciner. Et donc ainsi, à travers la vaccination, d'atténuer la difficulté de cette épidémie. Nous en sommes d'ailleurs pas complètement sortis, vous le voyez, il faut quand même les uns et les autres, je pense, rester prudents. Mais cette épidémie du Covid-19 qui nous a tous bousculés et avec la vaccination qui représentait un espoir, un espoir de protection, en tout cas pour l'effort des plus graves, pour éviter d'emboliser notre système de santé qui était très à la peine. Et je salue d'ailleurs, enfin je profite pour saluer ici l'ensemble de celles et ceux, dans le personnel soignant, qui se sont engagés sur cette crise sanitaire avec un édouement absolument exceptionnel. qu'il y a eu la vaccination. Cette vaccination a été organisée, vous le savez tous, dans le département de la Côte d'Or. Une organisation, je crois, qui a été solide, avec des centres de vaccination permanents, 18 centres de vaccination dans le département. Mais il nous a vite semblé nécessaire, sur cette campagne un peu inédite, de travailler sur un dispositif qui allait vers la population, qui se tournait vers celles et ceux de nos concitoyens, qui étaient moins mobiles peut-être, un peu plus fragiles peut-être, moins de capacité de se déplacer pour accéder à la vaccination. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du vaccinobus, une unité, en fait, mobile, sur un bus qui était, je crois, d'ailleurs avant, un bibliobus, qui avait déjà cet ADN du déplacement, je crois, sur le territoire, qui était transformé, pour en faire un équipement avec des professionnels, des bénévoles aussi de la protection civile, j'y reviendrai, et qui a sillonné le territoire du département de la Côte d'Or pendant une année, sur les deux ans de cette crise sanitaire, oui, c'est presque une année, un petit peu moins d'un an. Ce pari, il était en fait, je crois, un peu fou au démarrage. En tout cas, je peux pouvoir vous dire, je pense que vous pouvez en attester, M. le Président, donc, lorsqu'on a lancé cette idée-là, vous avez répondu tout de suite avec vos équipes, on était parti sur une durée beaucoup plus courte. On était parti sur deux mois, et ça a duré un an. Deux mois maximum, maximum. En réalité, je pense que, là, nous avions mis le doigt sur un besoin essentiel sur cette campagne de vaccination, qui était vraiment de disposer d'un dispositif, d'un outil, d'une unité, qui sillonne le département de la Côte d'Or, qui est un vaste département, vous le savez, avec des secteurs ruraux importants, notamment sur le nord et l'est du département, et pour lesquels nous avions besoin, finalement, de pouvoir aller un peu en profondeur, en proximité, pour offrir cette capacité de vaccination, proposer cette vaccination à celles et ceux qui apparaissaient comme étant un peu plus éloignées. Il y avait notamment dans notre cible initiale des aînés, les personnes les plus âgées, qui sont généralement moins mobiles, moins mobiles que les autres. Donc, nous nous sommes mis au travail, j'y reviendrai, un travail extrêmement coopératif, pour engager ce processus, donc qui a duré dans le temps. Finalement, l'échéance était progressivement repoussée, et à chaque fois, d'ailleurs, vous répondiez présent, M. le Président, avec vos béniboles, avec vos équipes, pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Il a démarré, je crois, je pense que M. le maire de Bélimy-sur-Rouche est avec nous, d'ailleurs, je crois, M. le maire, je crois que nous avons démarré chez vous. Le 10 mars, il faisait froid, vous étiez avec nous, M. le Président de l'Association des maires, je vous souviens très bien, M. le directeur du cabinet, M. le délégué de l'Agence régionale de santé, et nous avons lancé ce dispositif, qui au début était plutôt centré sur les personnes plus âgées, les plus aînées, avec des professionnels de santé qui ont travaillé avec nous, j'ai besoin d'aussi, et qui se rendaient chez les personnes, à les proposer la vaccination à domicile. On était vraiment tout à fait sur cette idée d'aller vers. Donc je voudrais, au bout d'un an, après toutes ces étapes franchies, et j'allais dire quelle étape, parce que, en réalité, quand on fait le bilan, quelques chiffres, c'est 24 000 kilomètres parcourus, par sous votre contrôle, vous savez que les conducteurs sont ici présents. C'est 75% M. le Président des communes du département des Serbis, 75%. Les maires, d'ailleurs, à un moment donné, nous avions un peu de difficulté à faire les plannings avec les équipes de la préfecture, de l'Agence régionale de santé, parce que les maires s'arrachaient de vaccinobus. Il y avait une demande très forte auprès de nous pour pouvoir disposer de cet équipement. Donc il a sillonné vraiment l'ensemble du département de la Côte d'Or, et au total, 24 000 injections de vaccination, 24 000, qui fait que cette unité mobile est devenue le quatrième centre de vaccination du département de la Côte d'Or, sur les 18 centres que j'évoquais tout à l'heure, ce qui n'est quand même, en réalité, pas si mal. Donc vraiment, cette petite manifestation est avant tout une manifestation amicale qui est destinée à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure. Il me semblait difficile de tourner cette page comme ça, d'un revers de marge, sans qu'on puisse ensemble, je crois que la vie publique a besoin de cela, qu'on puisse ensemble se rassembler et reconnaître, enfin, apprécier l'engagement, le travail de celles et ceux qui ont, sur cette mission tout à fait inédite, aux côtés des pouvoirs publics, fait ce travail. Alors, il y a une Maxime qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je crois que le vaccinobus, monsieur le président, mais je pense que vos collègues, je pourrais le dire aussi bien que vous et que moi, sans doute, je pense que le vaccinobus, c'est ça, parce que tous les jours, ce soit ce dimanche, le vaccinobus, c'était 5 heures du matin, 5 heures du matin, début de vaccination à 8 heures, parfois jusqu'à 18 heures, je crois 400 vaccinations parfois par jour, par jour, donc ce sont des tâches éprouvantes, très engageantes qui étaient conduites par l'ensemble des équipes. J'associe d'ailleurs à ces remerciements les professionnels de santé, certains d'entre eux d'ailleurs sont ici, je les ai repérés parce qu'il m'est arrivé aussi de croiser moi aussi ce vaccinobus de temps à autre dans le département en me rendant moins souvent, je n'ai pas fait 75% des communes de la Côte d'Or, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, bien sûr, président, voilà, rapport que j'ai croisé, j'ai été salué à plusieurs reprises, le vaccinobus dans les communes rurales, mais d'ailleurs pas uniquement puisque le vaccinobus s'est été sur des sites de chez vous, je crois d'ailleurs, monsieur le président, dans votre territoire, sur des sites de loisirs, de plein air, dans les centres-villes, il a également été sur Dijon, dans les quartiers urbains ou villes, il a sillonné avec un périmètre extrêmement large. Je voudrais également remercier l'association des maires de Côte d'Or qui a étroitement coopéré spontanément avec les services de la préfecture pour l'établissement des plannings de vaccination. Je crois que c'est aussi un bel exemple, finalement, dans l'engagement commun entre l'État, les services de l'État, et les communes du département que cette aventure du vaccinelus. J'accorde, si vous le voulez bien, une mention particulière pour mon directeur de cabinet, Amin Al-Sout, que vous avez peut-être qui m'a déchargé de la chose pendant la vaccination et qui l'a très bien fait et qui, avec sa petite équipe qui est ici de la préfecture, sont un peu, je le dis, parce que l'agence régionale de santé également a vraiment apporté sa contribution toujours présente, première ligne. Je le dis parce que dans cette affaire de la vaccination, il y a quand même tous aussi des travailleurs de l'ombre. On l'a un peu oublié, toutes celles et ceux organisateurs, organisateurs sur les bureaux, dans les services qui, avec les collectivités, ont organisé ces différents dispositifs associant étroitement les services de l'État et les collectivités du département. Alors, le déflocage, parce que je crois qu'il a eu lieu, le bus ne fonctionne plus, il a repris une autre destination, destination initiale, mais lorsqu'on a défloqué, je le mentionne parce qu'il y a un lien avec l'actualité malheureusement dramatique que nous connaissons, lorsque le bus, l'image visuelle de la vaccination était enlevée sur ce bus, c'était le jour où la Russie a envahi l'Ukraine. Je le dis parce que les équipes de la protection civique du département, mais suivant cela un mouvement de solidarité extrêmement puissant dans le département de la Côte d'Or, se sont aussitôt, j'allais dire, reconvertis naturellement sur une autre mission de solidarité tout à fait exemplaire, qui est une mission qui consiste à organiser la solidarité dans le département et à la tourner au service des Ukrainiens qui ont besoin de nous en ce moment. Donc là aussi, vous voyez, de l'origine jusqu'à la fin de cette aventure, c'est une affaire qui me semble tout à fait chargée finalement de symboles, de symboles très forts sur ceux qui nous rassemblent, sur la solidarité qui doit nous unir quand il y a une difficulté, mais aussi, je crois, notre capacité quand chacun joue son rôle, quand chacun se mobilise finalement sur des situations totalement inattendues pour répondre à des besoins qui n'existaient pas, notre capacité ensemble de répondre et de trouver des solutions. Et on voit bien qu'on les trouve pas seuls. On les trouve quand les acteurs publics dans leur diversité travaillent ensemble, quand nos concitoyens se mobilisent. Et je crois que cette aventure du vaccinobus que nous fêtons ensemble en ce moment, c'est une façon de célébrer ceux qui nous rassemblent, ceux qui nous unis et cet état d'esprit républicain qui doit, à mon avis, être au centre de nos préoccupations en permanence. Parce qu'on voit bien que quand on le met en œuvre, on peut soulever des montagnes, on peut sillonner la Côte d'Or du jour au lendemain, monsieur le Président. Je vois d'ailleurs que les nôtres papillons ont... Voilà, finalement, vous avez trouvé une nouvelle tenue, monsieur le Président, pour vos deux adjoints extrêmement présents sur cette affaire. Vraiment, merci. Merci de ce travail. J'espère qu'on n'aura pas à vous solliciter sur cette vaccination, sur cette situation sanitaire. On l'espère tous. Je sais plutôt derrière nous. Soyons quand même, mesdames et messieurs, un peu prudents. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce vaccinobus. Et je vais laisser la parole au Président de l'Association de protection civile et peut-être à certains de vos collègues aussi qui ont préparé quelque chose et M. le Président de l'Association des maires si vous le souhaitez. Voilà. Applaudissements Messieurs-dames, bonsoir. Je n'ai pas pour habitude de faire des longs discours. Je vois que mes bénévoles me connaissent. Non, je vais juste avant de vous remercier, vous bénévoles, qui avez œuvré dans ces missions de vaccination. Je vais laisser la parole à celui que j'ai usé jusqu'à l'os puisqu'il ne reste plus que les eaux par rapport à ce que vous avez connu au départ sur la mission Ukraine. Je vais essayer d'user Venceslas. Ça ne fait que débuter. Et je vais laisser la parole à un instant à Geoffrey Lombard, le cadre opérationnel de la mission vaccination. Merci. Bonjour à tous. Un an jour pour jour que l'aventure du vaccinobus a commencé. Cette aventure à laquelle j'ai eu la chance et l'honneur de participer depuis la genèse nous a permis de grandir, d'évoluer et de porter fièrement les valeurs de la protection civile. En effet, derrière ce pari fou se cache une énorme machine logistique. Proclamation des tournées, relations avec les élus, coopération avec l'Agence régionale de santé et la préfecture et j'en passe. La protection civile de Côte d'Or est devenue un véritable relais de la campagne de vaccination côte d'orienne. Cependant, rien n'aurait été possible sans l'incroyable coopération ni l'élan de solidarité phénoménale qui se sont mis en place. Rien n'aurait été possible sans l'appui et l'énergie des maires des communes de Côte d'Or qui ont été de véritables relais de terrain pour nous. Mais surtout, surtout, rien n'aurait été possible sans les équipes du Vaccinobus. Bénévole, médecin, infirmier, agent administratif, chauffeur poignet. Un immense merci à eux. Ils ont sacrifié leur emploi du temps, leur temps libre, changé de programme en dernière minute, un nombre incalculable de fois, le tout avec le sourire. L'envie d'aider et de s'impliquer corps et âme dans cette crise sanitaire sans précédent. Cette aventure restera gravée et je suis très honoré de m'être confié la coordination de cette mission sans précédent. Je suis très fier des équipes qui ont permis au Vaccinobus d'oeuvrer pendant un an de vacciner et d'accompagner des milliers de personnes au plus proche de chez eux. On dit que les bénévoles se contentent d'un sourire et d'un merci en guise de salaire pour leur engagement. C'est insuffisant pour vous exprimer ma gratitude. Particulièrement dans ces temps où vous n'avez pas attendu une minute pour accepter notre mission. Croyez-moi, la protection civile de Côte d'Or n'a pas fini de sourire. Merci. Applaudissements J'ai écrit gros, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, je pense que, oui, comme nous a dit Geoffrey, les bénévoles peuvent repartir les poches pleines de remerciements et recevoir un salaire à la hauteur de leur engagement. Monsieur le préfet, madame, monsieur, les sous-préfets, monsieur le directeur de cabinet, j'avais cité monsieur le secrétaire général qui a validé très rapidement lors de notre première présentation ce dossier de vaccination, madame la directrice de la sécurité civile avec toute son équipe, madame la déléguée de l'ARS, monsieur le président des maires de Côte d'Or, mesdames, messieurs, les représentants des communes, mesdames, messieurs, les représentants des antennes locales de protection civile, mesdames, messieurs, les bénévoles. Créée en juillet 1965, la Protection civile de Côte d'Or est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique et agréée de sécurité civile. Avec ses sept implantations locales, réparties sur l'ensemble du département, elles comptent 200 bénévoles, dévouées au service des autres. Une assistante de direction, dévouée corps et âme 24 heures sur 12, à la Protection civile de Côte d'Or. La Protection civile est présente dans tous les moments où la sécurité civile des populations nationales comme internationales est menacée. De ce fait, ces bénévoles ont pour mission d'aider, de secourir par la mise en place de dispositifs de secours et par le renforcement des services publics de secours et de former le grand public et les professionnels. Devenu un auxiliaire indispensable des pouvoirs publics, la Protection civile de Côte d'Or a été particulièrement mobilisée lors de la pandémie de la COVID-19. En lien permanent avec les autorités sanitaires et les services de l'État, les bénévoles de la Protection civile de Côte d'Or ont mené de nombreuses missions de lutte contre la COVID-19. Vaccination, dépistage, sensibilisation aux gestes barrières, distribution de masques, renforcement des secours publics et ce depuis deux ans. En 2021, ce sont près de 65 899 heures de bénévolat qui ont ainsi été réalisés. Permettez-moi tout d'abord de remercier les services de l'État. Votre invitation à cette cérémonie, M. le Préfet, honore les bénévoles de la Protection civile de Côte d'Or et leur engagement citoyen. Tous vous sont reconnaissants de l'attention que vous avez portée à les rencontrer lors de vos déplacements sur cette mission. Qu'il me soit permis également de remercier M. le Directeur de Cabinet, Daniel Harsoud, pour l'écoute et l'aide bienveillante qu'il nous a prodiguées tout au long de cette mission, allant jusqu'au déflocage du vaccinobus. Je passerai sous silence ces apports de chocobons et autres desserts qu'il livre lui-même en milieu excentré en personne. C'est un scène-nobéi. Absolument. Jean Baudin, philosophe du XVIe siècle, commençait son discours par ces propos que je soumets à vos appréciations. Il n'est richesse que d'hommes. Et les hommes s'enrichissent au contact des hommes. C'est avec des hommes qu'il est facile de détruire. C'est avec des hommes qu'il est difficile de construire. J'ai fait un choix. Je bâtirai avec les femmes et les hommes de la protection civile de Côte d'Or. Au départ, une idée irréalisable. Le 11 février 2021, en tant que président d'une association historiquement héritière de la défense passive, je ne peux laisser la République seule dans cette guerre contre la Covid. Je présente un projet d'aller vers la population de notre département lui permettant d'accéder à la vaccination. Puis, le début d'une première saison, hiver 2021, saison 2, été 2021, saison 3, automne 2021, et finalement, hiver 2021-2022. Un an déjà et quelques milliers de nos concitoyens vaccinés. Un grand merci à toutes les équipes de la protection civile de Côte d'Or, aux personnels médicaux, aux équipes de la DSC 21, aux maires, aux départements, à la préfecture du 21, sans qui cette mission n'aurait pas vu le jour. Projet présenté au secrétaire général, projet validé par M. le préfet et surtout projet accompagné sans relâche par J'oserais me permettre d'Anil Afseud, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Côte d'Or, préfet de la région Bourgogne-Franche-Campagne, membre à part entière de la protection civile de Côte d'Or, de par son accompagnement et ses valeurs communes avec les nôtres. Aidez, notre essence même de la protection civile. Vous, qui avez démontré à la population, notre capacité de mobilisation pour participer à combattre la Covid-19. Je peux fièrement promouvoir notre association auprès des instances décisionnaires de notre pays. Plus de 16 000 vaccinations sur le centre, plus de 30 000 avec les Covid-listes sur le vaccinobus et au centre éphémère de Longueuil. Nos compatriotes ont accédé avec et sans rendez-vous à la vaccination avec un accueil d'excellence. Depuis le début de la pandémie, les équipes de la protection civile se sont mobilisées sur l'ensemble du territoire départemental. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont effectué un travail remarquable et reconnu de tous. Depuis 2021, nous avons su réinventer nos missions, innover, être agiles pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Les jours et semaines à venir vont être difficiles. Mais nous serons au rendez-vous comme nous le sommes depuis plus de 50 ans. C'est notre rôle, c'est notre ADN. De l'audace, nous en avons eu lors du démarrage de la mission, il y a un an de cela. De l'audace encore, nous en avons eu lors de la période climatique difficile. De l'audace, nous en aurons encore, car l'essence même de la protection civile est de participer à l'aide et au secours des populations civiles. La résilience, c'est la force morale de quelqu'un qui ne se décourage pas et qui, dans un moment de crise, sait s'adapter ou se transformer. Nous devons donc être présents et en aucun cas attentistes. Nous sommes dans l'action, votre engagement est remarquable, porté par les valeurs de solidarité qui caractérisent les femmes et les hommes en orange et bleu. Je suis convaincu de notre capacité à assurer notre mission et à porter haut et fort nos valeurs pendant cette nouvelle période de crise. Grâce à votre mobilisation et votre engagement, la protection civile de Côte d'Or a été au rendez-vous depuis le début de la crise sanitaire inédite. et elle le sera encore pendant les semaines à venir lors de cette crise humanitaire. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et le sens des responsabilités de chacune et chacun d'entre vous, comme vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner dans cette période difficile. Vous êtes formidables. Merci à toi, Jacques, de nous héberger et de nous accompagner dans nos missions. Encore merci à vous. Vive la France, vive la République, vive la protection civile. Je vous laisse la parole maintenant à la petite rechette que le président de l'association des maires de Côte d'Or. Sans les maires du département, cette aventure aurait pu, monsieur le président, avoir lieu. Je vous laisse vous mentir la parole. Monsieur le Préfet, monsieur le Président, mesdames et messieurs, d'abord, mes excuses. J'ai pas lu le carton. Je n'avais pas vu qu'il y avait un S-Code avec deux papillons. J'ai vraiment honte de vous présenter comme ça ce soir. Mais plus sérieusement, monsieur le Préfet, vous avez raison. Ces moments sont toujours importants parce que si on se retourne presque deux ans jour pour jour, nous étions dans un autre monde. Nous étions au confinement. Nous étions à l'organisation des élections municipales. Nous étions dans un autre monde. Et entre-temps, l'État, les collectivités, les associations se sont serrés les coudes. se sont serrés les coudes pour arriver à dépasser ce que nous n'avions jamais vécu. Et monsieur le Préfet, vous avez eu raison aussi de nous donner ce document avec une carte qui est incroyable. C'est la carte de la présence de vos interventions. Partout en Côte d'Or, on a 530 lumières qui se sont en fin de compte allumées au plus près des besoins de la population. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Lorsqu'il a fallu se mobiliser pour aider l'Ukraine, chaque fois, aux côtés de la protection civile, les communes, les interprunialités se sont mobilisées. Et puis dernier point, monsieur le Président, il y a une chose qu'on a omis de dire. C'est que lancer la vaccination, ce n'était pas quelque chose de facile auprès de l'opinion publique. Ce n'était pas forcément quelque chose qui est accepté. Et votre présence, elle a permis aussi par votre bienveillance d'accepter la vaccination. C'est tout ce travail entre l'État, entre les collectivités locales, entre la protection civile que l'on souhaitait aujourd'hui mettre à l'honneur parce que rien ne se fait sans proximité, rien ne se fait sans bienveillance. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Généralement, Mesdames et Messieurs, le Préfet remet la bédaille de la Préfecture à celles et ceux des agents de l'État qui ont l'engagement le plus exemplaire, ou parmi le plus exemplaire. Je fais une exception. Nous faisons une exception. Monsieur le Président, pour vous, pour vos équipes, que cette médaille soit le témoignage de la reconnaissance que nous vous donnons pour cette mission essentielle que vous avez accomplie au service de nos concitoyens et qu'elle en appelle d'autres. Je suis heureux de vous la remettre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements